Tote de face, Baragnoz de dos, ce sont les Hongrois qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre de coupe de coupe entre Kijpest, Ondved, l'invité, invité par le Nîmes Olympique. Attention à ça, à cette frappe quand même, c'est la première frappe de Baragnoz dans cette rencontre, on vous l'a dit, c'est certainement le plus talentueux de la formation hongroise et il permet à son équipe d'obtenir un corner. Pierre Mosca, Denis et Christophe a rappelé à l'ordre Eric Sabin de bien occuper le flanc droit pour laisser Di Freyat bien dans l'axe. C'est exactement ce que nous disait Pierre Mosca hier et pour Marx qui s'écarte sur la gauche, il n'y a pas de crainte, mais il avait une crainte que Sabin n'obéit pas exactement aux consignes, attention. Oui, Marx dans la surface, il frappe, il était en difficulté pour frapper Marx, il a quand même tenté sa chance, c'est ce qu'on appelle un geste de buteur et pourquoi pas, c'est Nîmois qui sont audacieux, qui osent et qui sèment un petit peu le danger. Là encore, il a repris de demi-volet le ballon du bout du pied qui va s'envoler trop haut au-dessus de la barre. Il y a de la volonté chez Jeanne-Chance, c'est les Nîmois qui récupèrent. Vasdarevic, Bozalo avec Jeanne-Chance au milieu, bien joué Di Freyat, c'est bien fait, beau mouvement. Et une bonne opportunité offensive pour Marx, Nicolas Marx qui peut frapper, juste à côté de la cage d'Adam Vézère. La voilà, la très très grosse occasion nîmoise. Foray qui lance Baradinho, c'est Plocaille, le capitaine monté lui aussi devant. Et bon retour de Touron, malheureusement pas de réussite. Oh, l'intervention de Karouat sur cette frappe de Thoth, sur un coup de malchance au sein de la défense. Nîmoise. Oh, un flottement incroyable dans la défense nîmoise qui a remis en jeu complètement. Touron qui arrive avec un ballon qui est contré, qui va de cheville en cheville. Thoth, il se retrouve en situation de but. Et là, s'il n'y a pas les doigts, les cinq doigts de Karouat qui fait signe de la victoire, qui est content de sa parade, eh bien, il y a but. Et là, il y a quasiment élimination parce qu'il ne faut pas encaisser le but ce soir. C'était une extraordinaire parade du gardien Karouat. Et ça offre un corner au hongrois. Il faut voir le recadrer. Belbet, bonne intervention. Et Meillac qui a du champ, qui contre-attaque. Meillac, avec sa bain peut-être, où il a vu d'autres solutions. Il garde ce ballon. Difraya qui frappe ! Oh ! Quel exploit du gardien qui est allé chercher ce ballon dans la lucarne là-bas. Oh, quelle étais belle la frappe d'Antoine Difraya. On savait que ce gardien, il était extraordinaire. On l'avait dit au tout début de la rencontre. On ne savait pas, par contre, que Meillac, il allait presser justement ce gardien. Comme tout à l'heure, les ballons ont été relâchés. Il fait une course, mais regardez la détente. Il va la chercher. Et Meillac, il s'en va courir pour la conquête de la balle. C'était ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer. Il faut persévérer. Et Guirojka qui cherchait Belbet. Il faut intervenir là. Bien fait, Cyril Jeunechamp avec Difraya. Jeunechamp a poursuivi Difraya. Qui trouve Meillac dans la surface. Qui frappe Jeunechamp. Oui ! Oui ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Cyril Jeunechamp qui ouvre la marque. Et Nîmes qui mène au score après 20 minutes de jeu à peine en deuxième période. C'est un jeune issu du centre de formation. Cyril Jeunechamp qui marque le premier but européen. Et on n'espère pas le dernier du Nîmes Olympique. Quel but de Jeunechamp. Pierre Mosca, il avait le nez creux hier. Il a fait répéter la phase à l'entraînement. Des tirs contrés. Des contres favorables. Ça a marché avec Jeunechamp qui est au départ de l'action. Il sollicite Difraya. On a l'impression qu'il va ralentir le jeu. Pas du tout. Il regarde Difraya. Il a vu à l'intérieur de la surface de réparation. Il y a Meillac qui essaie d'éliminer. Il frappe. C'est contré. Ça revient sur un pied de Jeunechamp. Contre favorable. Bezer, il a beau se jeter. C'est trop tard. Il a trouvé le coin gauche. Nîmes mène un zéro. C'est fabuleux. Baragnoz qui passe Jeunechamp et qui a derrière un peu d'espace. Baragnoz pour accélérer et qui a vu Thoth là-bas. Attention ! Thoth tout seul devant Karouat. L'égalisation ! Légalisation du Kishpest. On devait être sur la seule occasion des Hongrois dans cette deuxième période. C'est cruel. Ça fait mal. C'est terrible. C'est terrible. C'est une erreur individuelle incroyable avec cette passe, cette transversale. C'était le jeu Hongrois. La transversale. Il est en déséquilibre au moment d'éloigner ce ballon de la tête. Il n'est pas tout à fait droit. Il n'est pas dans ses appuis. Il n'est plus du tout dans ses appuis même. Et là, le face-à-face, il est quasiment perdu. Il y a des retours en défense. Il y a des retours pour empêcher Thoth de marquer. Il avait marqué dans le tour préliminaire. Et il y a Offray. Il est trop court. Il a frappé ce corner. La sortie du gardien. Et but ! Et but ! Deuxième but. Et c'est Antoine Préjet qui marque ce deuxième but Nîmois. Ils sont fabuleux, nos copains Nîmois. Les Crocodiles qui, sur ce corner, ajoutent un deuxième but à l'immense gardien. Vézère, trompé pour la deuxième fois en neuf minutes. Nîmois reprend l'avantage. Et c'est beau. Et vous vous rappelez tout à l'heure que Préjet, il s'est troué. Vous vous rappelez tout à l'heure que Préjet, il est venu près de la surface de réparation. Il a essayé de tirer. Il a tiré dans l'herbe. Et bien là, il est monté. Il est monté pour marquer. Il est monté pour se venger de son but. Parce que le but hongrois, c'était sa responsabilité. Et bien il est monté. Il a marqué. Superbe Préjet. Et c'est vrai que souvent ça se produit. Vous vous rappelez peut-être que c'était sur Canal, Monaco, Montpellier. La faute énorme de défense de Franck Sosé. Il marque après sur Couffran. Et Antoine Préjet, il donne pour l'instant l'avantage au niveau olympique. C'est fabuleux. Cette volonté, ce dynamisme. Ils sont habités vraiment d'une foi remarquable ces joueurs. Qui étaient pour personne. Il fait soigner. Ils ne reviennent plus, Léon Droit non plus. Ils ne reviennent plus. Zunia qui trouve Marx dans la surface. Marx ! Oh là 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 ! La frappe de Nicolas Marx qui échoue au-dessus de la cage de Bezer. C'était encore une occasion remarquable des Nîmois. Oh là là, encore une élimination de Marx. Seul à seul en duel. Il y a le retour de Plocaille qui le fait tirer peut-être un petit peu trop tôt. Ça frôle l'équerre. Allez, on suit ce Couffran. Frappé par Omar Belbet. Meillac ! Ouais, ça y est ! Superbe ! Meillac qui met ce troisième but. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il nous faut ce Nîmois ? Grégory Meillac, un amateur formé au club, passé l'année dernière à Grenoble. Revenu au pays pour pourquoi pas qualifier son équipe pour un deuxième tour de Coupe d'Europe. Grégory Meillac qui nous fait rêver et qui nous fait perdre la voie. Un Couffran de Belbet, une superbe reprise de volet de Meillac. Bientôt deux minutes d'arrêt de jeu, mais il y en a eu pas mal des arrêts de jeu. Zunia. Avec Meillac, non. Intervention d'abord de Plocaille. C'est fini. Merci messieurs. Merci messieurs. Bravo. Bravo à Nîmes encore une fois. C'était saisissant. C'était plein d'émotions, plein de talent, plein de foot, plein de cœur et de vaillance. Les Nîmois avec tout ça. Avec ce cocktail, ils ont réussi à battre une équipe de première division hongroise. Qui se peste en VED. Un club de légendes. Le club, le club traditionnel de la Hongrie. Le club qui a fourni l'équipe nationale hongroise. Nîmes a gagné 3-1.